Hello Youtube, hello tout le monde, j'ai décidé aujourd'hui de faire un petit tutoriel qui va être très bref et rapide, mais que beaucoup de personnes se posent cette question, comment est-ce que je fais pour sauvegarder ? Alors il y a des gens qui m'ont dit la question, m'attendez, des fois quand j'appuie start, j'ai l'option qui est sauvegardée, là comme vous pouvez le constater, elle est grisée, des fois je meurs et je suis revenu à une sauvegarde qui n'était pas prévue, ok, d'accord, et des fois je ne me rends pas compte, j'ai l'impression que mon personnage a sauvegardé tout seul. Quels sont les facteurs qui déclenchent une sauvegarde ? Alors c'est aussi simple que ça, le premier facteur qui va déclencher une sauvegarde, c'est le fait de dormir. Donc quand vous allez vous asseoir, et là maintenant je vais faire un bon petit seum, au bout d'un moment quand vous allez vous relever, ça va être écrit en gros, tac, sauvegarde de la partie. Donc là si vous faites start, chargez, la dernière sauvegarde que vous aurez en cours sera sur votre dernier seum, si simple que ça. Donc il faudra dormir. Par contre en général, quand vous dormez dans un lit étranger de juste 2h, ça ne va pas sauvegarder. Quand vous dormez dans un lit qui vous est autorisé plusieurs heures, donc en général ça marche, des fois sur des lits qui ne sont pas les vôtres ça peut aussi marcher, mais vérifiez tout le temps de bien dormir, un long sommeil et pas un court sommeil. Et vérifiez surtout qu'à la fin, ce soit écrit en gros, sauvegarde réussie. Voilà. L'autre manière de sauvegarder, imaginons que vous êtes en forêt, puis vous voulez quitter, puis vous voulez simplement quitter le jeu, puis sauvegarder, puis ne pas perdre ce que vous avez fait, ou attaquer un camp, ou des trucs comme ça. Là vous faites start, et pour que cette option ne soit pas dégrisée, vous voyez en bas s'écrit aucun schnapps du sauveur. Il faut savoir que vous pouvez acheter ces schnapps dans les tavernes, et les schnapps en gros, c'est une boisson que vous allez utiliser, tout simplement, pour sauvegarder. C'est un peu la résidence des villes, à l'époque vous aviez les rubans, qui sont comptabilisés pour sauvegarder vers la machine à écrire. Donc là vous allez avoir 5 schnapps, vous aurez le droit à 5 sauvegardes. Donc ça coûte quand même un certain prix, ces schnapps, donc il faut les utiliser à bon escient, quand vous en ont trouvé, ne les claquez pas de manière spontanée, réfléchissez vraiment, est-ce que je peux dormir, est-ce que je peux vite dormir, est-ce que vraiment là je n'ai besoin. Les schnapps utilisés, par exemple, vous avez farmé pendant longtemps, vous avez chopé pas mal d'équipements, vous avez gagné de l'argent, vous voulez faire un voyage, mais c'est un long voyage, c'est risqué, c'est pas d'endroit à dormir, vous n'avez pas envie de tout perdre, ben là, hop, un petit schnapps. Ok ? Si vous n'avez pas sauvegardé depuis 2 heures de temps, puis que vous avez un schnapps, là ça peut être au hors-sit. Voilà. Vraiment vous concentrez sur, est-ce que j'utilise mon schnapps en bon moment, ou pas. Après, la dernière méthode de sauvegarde, il n'y a pas de personnes qui ne se rendent pas compte, c'est qu'en fait, quand on fait souvent des missions de quête principale, exclusivement de quête principale, certaines secondaires parfois, en fait, il y a une sauvegarde automatique qui se fait. Donc imaginons, vous êtes en train d'avancer dans la mission principale, et qu'elle se fait en 3 étapes, et ben à chaque étape, en général, il y a une sauvegarde automatique qui va s'enclencher. Normalement, il y a une notification qui apparaît, comme quoi le jeu est sauvegarde en cours, et même si vous faites start, charger, et ben vous vérifiez à quelle heure elle a été faite la dernière sauvegarde. Vous allez sur V-Ply 9, vous la voyez à 10h01. Voilà. Donc c'est très important, vérifiez à chaque fois quand il était fait la dernière sauvegarde, en allant en charger. Que ce soit pour l'auto, pour le schnapps, ou pour le lit, au moins vous êtes au courant, si vous allez perdre beaucoup de données. Résumé, lit, sauvegarde traditionnelle, schnapps, quand je ne suis pas à la maison, auto, quand je fais des quêtes, ça peut arriver à vérifier quand vous faites charger. Voilà. C'est un petit tuto avec Chop Chop par rapport aux sauvegardes, comment elles fonctionnaient. J'espère qu'elles vous auront aidé. Mon but, vraiment, au final, c'est d'apporter un maximum de coups de main lors de votre expérience sur Kingdom. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me follow sur ma chaîne Twitch, je fais des lives absolument tous les jours sur divers jeux, notamment Kingdom. Merci infiniment. Allez, à la prochaine.